... Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième émission de PASQUE KALI. Aujourd'hui, on est très content de recevoir, parce qu'on est dans une journée bien particulière, vous le savez, nous sommes obligés de jouer à huis clos, vu les conditions sanitaires. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir, tous les deux, en tout cas, pour cette deuxième émission, ici au Stade Mayol, pour cette affiche RCT Pau, M. Éric Chan et M. Simon Chaudot. Comment allez-vous, messieurs ? Bonjour, ça va, ça va, ça va bien. Bien ? Il parle très bien français. Je pensais qu'il allait nous parler anglais. Il parle anglais, il parle américain very well. Je pense qu'il en a un moment que je m'adapte. En tout cas, c'est un plaisir, nous, de vous avoir ici, bien sûr, sur le plateau de PASQUE KALI. En tout cas, nous, on ne va, bien sûr, pas commencer cette émission sans avoir, bien sûr, une pensée émue. Pour notre ami Christophe Dominici, qui nous a quitté cette semaine, un garçon qui a marqué toute une génération. On va commencer avec toi, Éric, parce que tu as connu, bien sûr, Christophe dans des conditions incroyables, parce qu'il était à l'époque à la Vallette et il est venu à Toulon et tu as eu la chance de jouer avec lui, notamment. Oui, c'est une vraie chance, au-delà de jouer, c'est une vraie chance de rencontre. Je crois que ce qui est formidable dans le rugby, c'est, bien sûr, le jeu, de rencontrer des grands joueurs, de jouer dans des grandes équipes. Mais ce qui nous, vraiment, attire tous, c'est la rencontre. Et ça a été un vrai, vrai, très bon moment de rencontrer ce garçon qui, effectivement, était différent des autres. De par son talent, de par son talent, il a prouvé ensuite, et puis après aussi, de par sa façon d'être, mais voilà, et d'aimer les gens. Bon, je pense que c'est beau quand tu dis aimer les gens, je crois qu'on l'aimait tous aussi, parce que c'est un garçon, comme on l'a tous expliqué cette semaine, quand il était dans une salle, il avait cette beauté, il avait cette attirance et on savait qu'il était là, quoi. Oui, 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 c'est, voilà, c'était quelqu'un de différent, tu l'as dit. Quand, moi, je me souviens, la première fois où il nous a rejoints, alors tu connais bien l'histoire, puisqu'il y avait la Nationale B, qu'on appelait à l'époque, enfin, qui était au rez-de-chaussée, les chanceux de l'équipe première étaient à l'étage, et Domi, qui arrive de la Valette, avec la clope sur le côté, un mauvais sac dans lequel il y avait quatre affaires, il vient, il pousse la porte de la première, et voilà, mais c'était pas réservé qu'à la première, mais on était surpris, ça voulait déjà dire, oui, je viens et je vais vous rejoindre. C'est bien, parce qu'il a poussé bien la porte de la première, parce qu'il rentre dans cette équipe première où il y avait quand même déjà des clients, et il fait son trou rapidement aussi. Oui, il fait son trou rapidement, il joue des matchs formidables avec Toulon, avec un être à l'esprit qu'on connaît, comme souvent, comme toi, comme moi, pour ceux qui viennent de la Valette, la turbulence était au rendez-vous, la turbulence quelquefois un peu excessive, et tout le monde lui disait, ben voilà, le jeu où tu mettras la turbulence au service du jeu, ça va encore être formidable, c'est ce qu'il est devenu. Moi, je voudrais dire que, par rapport à Domi, c'est que, enfin, plein de gens ont retracé, comme s'il y avait besoin, sa carrière, les matchments, ce qu'il a fait, les équipes, tu y as participé, toi, tu as joué Simon Contre, dans lequel il a joué, moi, je veux attirer l'attention de chacune et de chacun d'entre nous, que de dire, on a beau être les plus grands champions qui existent, on a beau faire un sport de combat collectif, renverser des montagnes, on reste quand même des hommes, et quand les hommes sont en difficulté, malheureusement, on voit que ça peut aller vers le dramatique, et voilà, on est des gens comme les autres, et il ne faut pas qu'on l'oublie. Effectivement, tu as bien raison, mon cher Éric. Simon, toi aussi, tu as eu la chance de rencontrer Christophe, dans des conditions, là aussi, particulières, tu ne l'as pas eu en club, mais tu l'as eu aussi avec l'équipe d'Angleterre, justement, quelle image tu as gardée, toi, de Christophe ? Est-ce que c'était un peu, quand tu jouais l'équipe de France à l'époque, tu vois, est-ce que c'était vraiment le joueur à surveiller ? En fait, je n'ai pas rencontré avec lui, parce que finalement, dans une tournoire des... Des stations ? Des stations ? Des stations, qui n'est pas la même chose, pour rappeler... Pas la même chose, non, non. Les six stations, c'était un événement... Et sur le terrain, bien sûr, j'ai joué contre lui, quelques fois, pour l'équipe de l'Angleterre, mais aussi contre le stade français, quand j'étais joueur de l'équipe de Wasps. Et en fait, je trouvais que c'est un mec avec beaucoup, beaucoup de skills, mais un mec sur le terrain, comme les avant, tu détestes les mecs comme ça, sur le terrain, parce qu'ils manquent de toi, tout le temps, avec son vitesse et tout ça. Mais quand je l'ai rencontré, lui, sur les six stations, je trouvais que c'était un mec super sympa, drôle, super drôle. On a discuté des choses, il m'a fait rigoler, et puis, vrai, j'ai pas compris tout ce qu'il a dit, mais, tu sais, ce mec, comme vous avez dit, sur le terrain, il s'allume le terrain, et quand il rentre une chambre, un espace, tu sais, parce qu'il allume l'espace. Ouais, ça c'est vrai. Je crois que chacun pourrait raconter une très belle anecdote sur Christophe. Tu sais, moi, je l'ai raconté il n'y a pas si longtemps que ça, en disant qu'une fois, je vais jouer avec Agen au Stade Français, et ma seule appréhension, c'était pas jouer, tu vois, les joueurs du Stade Français, c'était de croiser le regard de Christophe Dominici, et c'était à l'époque où on avait des maillots, vous savez, très moulants. Et bon, j'étais en surpoids, et quand on se rencontre dans le gloire... Ça a changé, maintenant. Ça a changé, heureusement. Maintenant, t'es au top. Tu as arrêté le figatel. Voilà, justement, c'est à cause de ça, et Christophe me croise, il me voit avec ce maillot moulant, il explose de rire, et je crois que ça a fait rire toutes les deux équipes, et il me dit qu'il arrête le figatel, ou c'est bon, allez, arrête pas ça autre chose. Bon, en tout cas, on le rappelle, il va y avoir une vidéo hommage qui sera diffusée avant le coup d'envoi, sur tous les matchs de top 14 et de pro D2. En tout cas, encore une fois, on a une grosse pensée pour lui, toute sa famille et ses proches, et la grande famille du Stade Français. Messieurs, on va parler aussi rugby, parce que vous êtes là pour ça. On va commencer avec cette belle équipe de Toulon. Eric, je vais commencer avec toi, parce que, tu sais, moi aussi, je viens un peu espionner cette équipe, toi, tu viens plus souvent que moi. Justement, quel est ton avis sur cette belle équipe du RCT ? Mon avis, il n'a pas changé depuis toujours, mais je ne suis pas sûr d'être un bon critique pour donner un sentiment sur les équipes de Toulon. Quelles que soient les générations, c'est la meilleure, et Simon l'a prouvé. Moi, je pense que c'est formidable. J'espère que Patrice Colasso et le président Bernard Lemaitre, sont en train de gagner leur pari, parce qu'il fallait le faire. On a connu, il n'y a pas si longtemps que ça, une époque incroyable. Moi, je me plaisais à dire souvent que l'équipe de Simon, de Bakis, de Johnny, enfin, les noms immenses, ils pouvaient rencontrer n'importe qui. Simon a été champion du monde. Ils auraient pu rencontrer l'équipe de Simon. Je pense qu'ils pouvaient les battre. C'est une équipe à Toulon qui avait... Non, mais je ne dis pas maintenant, parce qu'on est... Je le pensais réellement. Il y avait des... Voilà. Et puis, derrière ça, il y a eu d'autres gens avec d'autres visions, peut-être aussi des moyens différents, et d'autres paris. Et le vrai pari, et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aussi aimé le courage de Patrice Colasso, c'était de jouer aussi avec les moyens qui étaient les siennes, qu'on lui a donnés. Et c'est vrai qu'on a eu, grâce à ça, le plaisir de voir aussi arriver quelques jeunes formidables qui font aujourd'hui le bonheur de notre équipe et qui, peut-être dès ce soir ou dans les semaines à venir, feront le bonheur de l'équipe de France. C'est bien, encore une fois, parce que Simon va rebondir dessus. Quand tu parles de Patrice Colasso, on a le sentiment qu'il n'a pas voulu déroger à son système de jeu. Il y a cru jusqu'au bout. On voit qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits, avec notamment cette jeune génération. Je trouve que le mix est assez intéressant. Comme tu le disais, toi aussi, Simon, juste avant le début de l'émission. Cette équipe, elle est fraîche. Elle a envie aussi de s'épanouir, de marquer aussi pas mal de choses. Et je crois qu'elle est en train de se construire aussi. Oui, bien sûr. La chose que je trouve que c'est bien, Manon, c'est qu'il y a un bel mix de joueurs étrangers, mais aussi des joueurs qui viennent d'ici, qui viennent de Toulon, qui ont les passions de jouer pour Toulon. Et il faut chercher que l'atmosphère qui est tous à avoir vraiment l'envie. La chose que je trouve, je regardais quelques matchs, surtout la phase finale dans l'Europe, et je trouve qu'il manque juste un petit peu d'envie. Tu regardes quand ils commencent de perdre un match. Pour moi, c'était facile à l'époque. Tu t'énervais et tu peux faire ça quelque chose qu'il faut éviter de l'énerver. Mais il faut que tu chances que ça commence d'énerver l'équipe. Et pour l'instant, il ne manque que ça. Alors, c'est vrai, comme on le disait, notamment ce début de saison a été un peu particulier pour l'équipe du RCT. Des blessés, beaucoup de joueurs qui ont été pris, des internationaux, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais cette équipe qui a besoin aussi d'expérience par rapport à ça. Éric, moi, j'aimerais que tu me parles, parce que c'est un poste que tu affectionnes. Tu as poussé derrière les plus grands. Manu Diaz, qu'on a reçu notamment la semaine dernière avec Thierry Louvet. En tout cas, moi, je voudrais... Là, ils ont réussi à parler. Écoute, il a fallu un quart d'heure pour les faire. Attention, parce que Manu peut venir à tout moment. Parce que toi, tu fais partie de leur tribu, quoi. C'est la tribu des petits cochons. Merci de le rappeler. Éric, on pourra venir notamment sur les 3e ligne. On en parlait. C'est une 3e ligne assez complète. avec la Cafia, avec Paris C, avec Charles Olivon. Aujourd'hui, il y a des jeunes aussi qui pointent leur bout de leur nez. On pense, bien sûr, à Swan Ray-Badge. On pense aussi à Julien Horry. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que, si tu veux, beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Parce que moi, je crois à l'équilibre. Et toutes les grandes équipes, celles de Toulon, celles des nations pour lesquelles nous avons joué. Effectivement, il y a des joueurs dits divas. Je reviens à Domi. qui faisaient la différence. Mais il fallait aussi, dans l'équipe, un réel équilibre. Et j'ai trouvé ces dernières années que, quelquefois, les entraîneurs, les sélectionneurs, ils étaient excessifs sur les 3e ligne. Prendons le ballon. avancer 5 mètres. C'était la seule référence. Moi, je trouve que la 3e ligne, dans sa globalité, parce qu'il y a effectivement plusieurs joueurs qui sont capables d'y jouer. Et c'est bien. Chaque fois, il y a une construction qui est équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui est capable d'avancer le ballon. Il y en a un qui est capable de gratter. Il y a, à mon sens, il a été, même s'il a beaucoup derrière lui, mais il est encore l'un des meilleurs numéros 8 du monde. Qui a ce talent immense d'être l'interface du jeu entre les avant et les 3 quarts. Tu parles de Serge. Je parle de Paris. Tu as tenté un coup de pied croisé. Tu aurais fait ça à la même époque ? Non, parce que je me souhaitais casser la jambe. Disons que les coups de pied, ce n'étaient pas dans le ballon. Non, il ne faut pas le dire ça. On va être suspendu. On va être suspendu. Exactement. Pareil pour toi, Simon. On parlait, bien sûr, des 3e, on va parler des 2e, avec une association qui est aussi PES. On parle, bien sûr, d'Ebène Sebet et puis de Romain Taouf et Finoa. C'est costaud, là aussi. Oui, c'est costaud, mais comme j'avais dit juste avant, pour moi, toujours, il manque un peu d'angre. Angry. Oui, d'être un peu plus comme ça. parce que quand tu regardes le mec assez costaud comme ça, tu veux qu'il fasse des choses, des contacts vigoureuses. c'est ça ? Il y a un mot virileuse. Non, mais quand tu as regardé le match des Bakis, par exemple, chaque fois qu'il rentre le terrain, tu vois les mecs blessés partout. parce qu'il a envie de... Tu crois que c'est Bakis ? Oui, oui, non. J'ai envie de... Je croyais qu'il tombait sur la pelouse et que la pelouse n'était pas de bonne qualité, qu'il se faisait mal. Il a besoin... Il faisait son truc, mais avec... Qui était vraiment... Quelqu'un, on le sait, porté sur le combat. Justement, on va revenir aussi sur... Je ne sais pas si j'en profite et parle de Bakis. Moi, je pourrais parler de Jo Ré-Mence. Je pense, bien sûr, à Eric Melville. Parce que tout à l'heure, il employait un terme qui était étranger. Je veux dire, des gens comme toi, vous n'êtes pas étrangers. Ce n'est pas une question de naissance. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais c'est vrai que Bakis, Bota et Simon Chaud, je veux dire, ça fait quand même rêver. Tiens, justement, va me parler d'Eric Melville parce que je voulais te montrer une photo. On va la mettre à l'écran. Regarde, je vais te la montrer parce que là aussi, ça faisait partie d'une des grosses trois amis aussi du RCT. On n'oubliera pas, bien sûr, Thierry Louvet aussi, pas loin de vous. C'était là aussi, quand tu disais, juste avant l'émission, c'était un garçon qui... Oui, bon, moi, je dis souvent, au rugby, je dis souvent que c'est difficile de dessoucier des joueurs les uns des autres. On est tellement un collectif. Si on n'a pas de 5 de devant, les 3e lignes, elles n'existent pas. Si on ne sort pas les ballons, les 3 quarts ne marquent pas les plus beaux essais du monde. Mais incontestablement, c'est pour ça que le terme, je veux dire, on va dire non sélectionnable, mais Eric Melville, c'est le plus grand toulonais, franchement, qu'on n'ait jamais eu. Il y a le terrain, bien sûr, mais il y avait tout ce qu'il y avait au-delà du terrain. Son rayonnement, lui, il n'était pas que sur le charisme, mais il était aussi sur l'humanité, la façon d'être, la relation avec les joueurs. Tu as décidé de nous faire du mal, Kali, aujourd'hui. Tu as décidé que tu veux nous faire pleurer, comme si on allait rentrer sur le terrain. Parce que tu sais que nous, on n'avait pas besoin qu'on nous parle beaucoup pour être « hungry ». Moi, je dirais très con. Tu sais, une petite anecdote par rapport à ça, si on peut, on prend vite le temps parce qu'on est pressé aussi. Quand on parlait d'il y a « angry » et « angry », c'est deux choses différentes. Tu peux être méchant, mais aussi tu as faim. Et Rouge disait à chaque fois, là, il va me tuer. Kali, je suis « angry, angry, angry ». J'ai aimé « t'as faim » ou tu es énervé ? Donc, on n'a jamais su. Toi aussi, pareil, regarde, mon cher Simon, une petite photo qui te rappellera aussi les belles années avec le rugby club toulonais. On le voit, bien sûr. C'est moi ? Oui, c'est toi qui portes le ballon. Tu vois, comme quoi tu ne portes pas la tête des adversaires. Tu as aussi l'opportunité. J'ai tombé sans être plaqué. Mais ça a réussi. Mais il se dit, écoute-moi, si je ne dis pas de bêtises, on m'a dit aussi que dans les travées, tu étais aussi peut-être le préparateur de Johnny Wickinson. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Parce que j'ai une autre photo. Je voudrais que tu ne m'en bats. Je vais la mettre à l'écran. Oui, non, tu as raison. C'est celle-ci. Le jeu au pied. Pourquoi, Simon ? Parce qu'en fait, non, ce n'était pas dans cette période-là, mais à la fin, le dernier mois de mon carrière ici, j'étais blessé. J'étais blessé. J'ai cassé mon pied. Et en fait, je ne faisais rien. Je disais à Bernard, est-ce que je peux t'aider avec quelque chose ? Et je disais, est-ce que je peux aider Johnny ? Parce qu'il prend le temps. Il reste sur le temps d'entraînement pendant 4 heures. Si j'ai apporté les ballons, il ne va tarder que 2 heures. Donc, pour les week-ends, il va être plus fraîche. Mais c'est bien parce qu'il a choisi Johnny. Il ne s'est pas trompé. Il n'a pas fait les gros. Il n'a pas dit... Tu sais pourquoi on l'a arrêté après ? Parce qu'il a envoyé les ballons à Johnny. Quand il tapait le dent, il est crevé. Il partait directement. Avec les jambes qui l'a, il crevait les ballons. Messieurs, juste pour finir, on va parler bien sûr du match aussi, non pas de celui-là. qui nous attend, bien sûr, contre Pau. On va parler aussi de France-Italie. Ce soir, il y a pas mal de petits Toulonnais qui pointent au bout de leur nez dans cette belle équipe de France. Il faut le rappeler, Baptiste Solin qui sera capitaine, Louis Carbonelle, Soin de Ribache et Gabin Villière. Ça fait plaisir de voir du Toulonnais dans l'équipe de France. Ça rejoint ce qu'on a dit. C'est comme ça, moi je crois aux générations. Il y a eu une génération formidable. Il y a eu une période un peu intermédiaire où à un moment donné, il faut que chacun retrouve un peu ses bases. Et là, incontestement, incontestement à Toulon, on est sur une génération, on est sur une région avec du talent. Et moi, j'adore d'avoir une vision non pas extérieure, mais plus contemporaine que la mienne d'un grand avant du rugby mondial. C'est bien. Je cherchais aussi un peu quelle était l'étincelle qui pouvait manquer à cette équipe, à cette bonne équipe de Toulon pour venir une grande équipe. En plus, si tu me dis que c'est la violence, la vaillance, c'est interdit la violence, la vaillance et un peu de connerie, ça me fait plaisir. Messieurs, en tout cas, c'est déjà la fin de cette première partie avec vous. C'était un grand moment de plaisir. Merci en tout cas d'avoir pris l'hommage à Christophe. On ne vous souhaite que de belles choses et puis un bon match aussi. Et puis nous, on va en profiter de lancer une petite interview qu'on a pu faire cette semaine grâce à Thomas de notre ami Jean-Baptiste Gros qui va nous parler un peu de ses sensations, de ses appréhensions. Non, comment il a vécu un peu sa première sélection titularisation face à l'Ecosse. Chocette en bas. Et d'olpique à fond. Bien sûr, une immense fierté d'avoir pu commencer ce match en Ecosse. C'était un match très important, bien sûr, déjà pour l'équipe. Et puis, une immense fierté d'avoir pu commencer ce match. C'était top, même si le stade était vide et tout. Ça reste quand même un super souvenir et la victoire en plus c'est un régal. Ben ouais, le stade il était vide. Après bon, c'était quand même mieux pendant le tournoi. Lorsque le stade était plein, on fait avec, on ne décide pas de ça et en espérant que les stades soient remplis le plus rapidement possible. Ben bien sûr, je suis très content pour lui. Je le félicite énormément. Il travaille énormément pour le groupe donc je pense que ça doit être une fierté pour lui et je lui souhaite bonne chance. Ben on a vu la compo tout à l'heure donc bien sûr, très content pour ceux qui jouent. Un peu déçu pour ceux qui rentrent. Voilà. J'espère qu'ils auront leur chance plus tard mais très content pour les autres et je leur souhaite bien sûr un très bon match. Qu'il y ait autant de Toulonais en équipe de France ça montre que le club est là, que les joueurs bossent et ça doit être sûrement une grosse fierté pour l'équipe et pour tout le club d'avoir autant de joueurs en équipe de France. Allez, on est content d'accueillir monsieur Laurent-Emmanuel et tu aimes quand je t'appelle monsieur tu préfères. C'est une marque d'affection mais tu préfères. Commence pas à brancher. Je viens de passer mon cher Laurent je viens de passer un quart d'heure avec les deux monstres avec Eric Chan et Simon Cho ils m'ont mis à mal j'espère que tu seras un peu plus souple un peu plus gentil avec moi en tout cas je suis très content que tu prennes le temps de discuter avec nous de venir nous expliquer pas mal de choses parce qu'on l'explique depuis le début de ces émissions parce que Kali on parle beaucoup des jeunes et justement j'aimerais que tu nous expliques un peu ton rôle notamment de ce que tu fais aujourd'hui par rapport à cette formation. Alors c'est une question un peu vaste mais prendre le temps de découvrir un peu ton univers comment vous travaillez comment ça se passe avoir à peu près tous les tenants et les aboutissants de comment ça se passe au niveau du centre de formation. Au départ quand je suis arrivé à Toulon j'ai fini ma carrière je me suis occupé exclusivement du centre de formation maintenant j'ai un rôle beaucoup plus transversal c'est-à-dire que je suis le directeur sportif et l'avantage c'est qu'avec un manager comme Patrice et bien sûr la direction du club le président on est en phase là-dessus et on essaie bien entendu de mettre au centre du dispositif la formation d'essayer de faire monter en qualité nos jeunes et c'est quelque chose qui est très prégnant dans le management de Patrice Patrice a besoin dans son management d'intégrer à chaque fois pas mal de jeunes parce que ça amène de l'enthousiasme une certaine insouciance aussi et c'est comme ça souvent que les clubs arrivent à traverser les générations et les cycles et puis arrivent à se régénérer plus facilement. Comme tu le disais la relation avec Patrice est assez forte notamment cette passerelle parce qu'il faut en parler bien sûr entre l'équipe 1 et l'équipe 1 parce qu'aujourd'hui vous travaillez ensemble notamment sur ce très beau campus c'est aussi plus facile pour vous en termes d'échange en termes de travail. Il est clair qu'avec une telle infrastructure c'est beaucoup plus simple de pouvoir se réunir travailler plus qualitativement les groupes se côtoient alors on a la disposition du bâtiment fait que chacun a son carré a son espace par contre il y a quelques endroits qui demeurent communs où les joueurs peuvent se côtoyer c'est échanger donc ça c'est pas mal on a remis aussi dans notre politique le côté identitaire du club qui a toujours été là mais qu'on continue et qu'on veut exacerber avec Patrice étant issu de Toulon comme toi bien entendu il faut le dire aussi comme ça je t'envoie une petite salade en passant et donc voilà c'est merveilleux c'est vrai que c'était véritablement un outil qui nous faisait cruellement défaut quand on voit aussi les points forts de cette formation Laurent quand on voit aussi des garçons comme Louis Carbonell comme Soane Freibach comme Dridi comme Jean Bagro Jean Bagro qui est en train de performer notamment avec l'équipe de France qui fait des belles choses on se dit quand même c'est une belle réussite mais est-ce qu'il y a encore d'autres talents qu'on ne connait pas qui risquent un peu de pointer leur bout de l'or ben oui il y a encore il y a encore quelques talents il y a Mathéo Le Corvec il y a le jeune Calani Robert qui a fait une apparition à Toulon cette année juste avant de se blesser on en a quand même encore pas mal en réserve et j'en oublie et je m'excuse si j'en oublie certains mais voilà on a la chance d'avoir un réservoir fort intéressant sur lequel il faut encore construire davantage on va parler aussi d'un truc important mon cher Laurent c'est aussi la construction d'une politique avec les clubs partenaires on le voit aujourd'hui vous avez tissé des liens avec la Seine avec d'autres clubs justement comment ça se passe on essaye que ce ne soit pas un partenariat à sens unique et qu'on a un peu l'impression que le RCT pille les clubs environnants et ne renvoie pas l'ascenseur il faut que cette entente ce partenariat soit gagnant-gagnant et qu'on soit dans l'échange en permanence et que lorsqu'un jeune d'un club partenaire d'un club satellite si on peut appeler ça comme ça vient au RCT c'est qu'on en a véritablement besoin et que ce joueur là nous ne l'avons pas et après à un moment donné si dans le process de formation on se rend compte que le joueur ne passe pas le gap quand on va le chercher à ses jeunes il faut qu'on soit aussi capable de le renvoyer vers son club satellite ça c'est important et aussi échanger au niveau de tout ce qui est contenu d'entraînement que leurs éducateurs viennent chez nous et que nous on se déplace aussi chez nos clubs partenaires bon cher Laurent en tout cas merci est-ce qu'il y aura peut-être d'autres évolutions par rapport à la formation est-ce que vous avez d'autres projets oui oui je crois que véritablement les choses aussi ont changé au niveau de la gouvernance du RCT Association donc il y a un nouveau projet sportif il y a un ancien joueur qui est aussi pas très loin qui est au niveau de l'association avec qui j'ai la chance de jouer on peut en parler ou pas monsieur Roir oui exactement qui est le nouveau co-président de cette association Olivier exact donc voilà il y a une nouvelle génération aussi qui arrive et c'est bien voilà et il y a un joli passage de témoin qui a été fait il est en charge de la présidence avec Alex Massary donc c'est bien et là on va très vite se retrouver pour élaborer le futur projet formation pour les années à venir bon cher Laurent merci en tout cas de nous avoir un peu éclairé et très bien éclairé sur cette belle formation toulounaise en tout cas nous on prend du plaisir c'est toujours un bonheur de voir évoluer ces jeunes de voir ces futurs talents évoluer déjà avec leur club et puis de les voir au plus haut je pense que tu dois être assez content d'en voir aussi comme je le disais tout à l'heure de voir des Jean-Baptiste Gros de voir aussi des Swans et Badge arriver au port de l'équipe de France et d'être dans l'équipe de France ça doit être une belle satisfaction aussi pour toi c'est une immense fierté je disais avec Patrice c'est fantastique de conduire un groupe professionnel mais c'est vrai que la satisfaction que l'on a à avoir ces jeunes joueurs qui sont issus de notre formation ou qui sont à un moment donné on est allés chercher sont arrivés en cours de formation arriver à représenter le club au plus haut niveau c'est fantastique Laurent merci beaucoup on va te laisser repartir je sais que tu veux être au bord du terrain comme à chaque fois pour encourager ton équipe merci pour ton accueil qui porte fièrement ce maillot du RCT merci mon cher Laurent nous on va en profiter rapidement pour lancer une petite vidéo qui nous parle et qui va nous retracer un peu ce match qui nous attend aujourd'hui face à Pau on va en profiter notre ami Bruce et monsieur Kalani comment ça va désolé on vous a fait un peu attendre on a été un peu long quand les anciens commencent à prendre la parole il faut du temps il faut les laisser parler il faut les laisser s'exprimer en tout cas on a passé aussi un joli moment avec Laurent Emmanuel que vous connaissez très bien qui s'occupe parfaitement bien de la formation messieurs on va revenir bien sûr sur ce match qui nous attend d'ici quelques minutes on va parler on va mettre déjà dans un premier temps la première composition on va mettre notamment la composition de Toulon avec on va le voir notamment le retour de Romain Taufofinoa et puis on le disait au poste de numéro 10 alors ça Bruce je ne vais pas te poser la question je vais la poser directement à toi Kalani avec bien sûr le Néo-Zélandais Issa Toéava qui passe au poste de numéro 10 est-ce que c'est une surprise pour toi ? non pas forcément il a déjà fait un match en numéro 10 ça s'est plutôt bien passé donc je pense qu'il lui fait confiance et s'il l'a remis c'est pas pour rien donc je pense qu'il va faire un beau match contre Pau on n'a rendu pas une seule seconde surtout que quand on connaît les qualités et on sait c'est des joueurs d'expérience qu'on peut mettre autant du poste numéro 9 que numéro 15 mais bon ce n'est que mon avis Bruce ne rigole pas on peut parler aussi du retour de Romain avec qui bien sûr toi tu travailles c'est aussi on en parlait tout à l'heure avec Simon Shaw le fait d'avoir une deuxième ligne assez compact c'est assez dense ça va faire venir à la baie déjà puis le retour de l'expérience de Romain donc je pense que dans le jeu sur l'impact etc je pense que on n'est pas inquiet là-dessus je te rassure Bruce moi j'aurais bien aimé jouer notamment avec Romain tiens on va en profiter pour mettre à l'écran la composition de Pau regardez une équipe aussi assez costaud avec notamment un demi d'ouverture Antoine Astoy meilleur réalisateur du top 14 c'est un garçon je pense qu'il va falloir surveiller aussi oui on va le surveiller de près après on a regardé leur match on a un peu regardé leur match toute la semaine on a travaillé dessus et on sait qu'ils ont certains points forts dans leur équipe et on va réussir à les contre-attaquer les points forts on le sait il faut se rappeler ces premiers matchs qu'ils avaient réussi notamment à Montpellier avec une très forte mêlée une belle défense aussi c'est une défense assez compacte justement on va revenir comment vous avez travaillé vous cette semaine par rapport à ça Bruce déjà on a analysé les retours vidéo déjà ce qui est très important pour montrer une équipe le week-end ah pardon non mais c'est rien désolé pour contrer une équipe le week-end et on a analysé les points faibles et les points forts etc puis on va essayer de partir c'est une bonne dynamique déjà par rapport au match dernier et puis on va tout donner pour gagner il le faut justement je ne voulais pas revenir dessus la semaine dernière c'était un match un peu difficile à accepter on l'a vu notamment la seconde période est intéressante je pense que c'est aussi à travers ces genres de matchs aussi qu'on arrive à grandir et à se construire Kalanito pareil à quel type de match il faut-il s'attendre ce soir je pense les qualités météo elles ne sont pas trop à notre pour nous mais bon ça c'est plus pour les gros ça va être un peu un match de vent il y a du vent il n'a plus ça va être un peu compliqué on verra tu penses qu'il faut plutôt garder le ballon ou jouer comme vous le faites parfaitement bien depuis le début de cette vidéo on va essayer de jouer dans leur camp et après mettre du rythme sinon si on a le vent de face on va garder le ballon et essayer d'impacter essayer d'avancer petit à petit c'est bien parce que Kalani il a presque un discours de gros ça fait plaisir on va te prendre on va te mettre dans la cage pour revenir avec toi Bruce aussi on parlait donc de Pau qui a fait un bon début de saison mais ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui tu vois Toulon doit aussi pareil très rapidement prendre l'empreinte l'empreinte de prendre l'avantage sur ce match là parce qu'il y a quand même deux matchs à préparer le week-end prochain contre le stade français qui sont quand même assez solides chez eux et puis aussi une très belle affiche contre Clermont oui déjà être fort sur les fondamentaux déjà mêlées et touches ce qui est très important contre Pau parce qu'ils sont quand même épais c'est une équipe comme tu l'as dit très bonne mêlée déjà je ne sais pas combien ils sont classés dans le top 14 ils sont 3ème un truc du genre donc il va falloir être très fort sur ces fondamentaux et avoir une bonne dynamique quelle année pour toi notamment derrière vous attendez derrière on a vu que ça jouait beaucoup ça n'avait pas peur de se faire des passes après contact ça attaquait les intervalles ça allait vite donc on va essayer de vite les faire tomber et vite prendre la ligne pour essayer qu'ils gagnent un minimum de terrain ça serait bien en gros c'est comme tu disais peut-être de prendre très rapidement alors c'est pas faire un jour à cette très belle équipe de Pau de de suite les prendre à la gorge de ne pas les laisser jouer parce qu'ils peuvent être déstabilisants et on le sait ils ont eu des très bons résultats on sait que c'est une équipe surtout si on les laisse jouer ils prennent une petite confiance en eux et après ils lâchent plus le ballon et ils continuent ils continuent donc si on impose notre rythme nous de notre côté très rapidement je pense qu'on peut faire un beau match aujourd'hui en tout cas là aussi ça va être intéressant notamment sur les premières secondes mais si on va vous laisser repartir en tout cas encore une fois merci à vous deux d'être venus dans l'émission parce que Cali ça nous fait très plaisir un petit mot avant de partir pour tous nos amis supporters et partenaires qui nous regardent ils peuvent avoir confiance en nous ils savent qu'on va tous se donner ce match à fond même si on a perdu à Bayonne ici on est chez nous et on va donner un maximum pour gagner merci beaucoup Cali Bruce c'est les temps de jeu c'est le Covid c'est comme ça et on sait qu'ils nous soutiennent derrière la télé sur le canapé donc merci à eux et on va tout faire pour gagner voilà on croise les doigts et on sait que ça va être un match engagé beau à voir et en tout cas c'est d'ici quelques minutes voilà un peu moins de 15 minutes pour voir ce très beau match face à Pau Messieurs merci en tout cas bonne semaine à vous et on se revoit très bientôt merci merci merci